Salut YouTube, c'est Graben, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui A Plague Tale Innocence, un jeu que j'ai testé sur la Legion Go et l'Asus Rugged Eye. Alors ici on va pas aller plus haut que le 800p et donc en attendant je vous invite toujours à liker, vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Ici rien de particulier, dans les options, on va s'assurer que nous sommes bien en synchronisation verticale désactivée, plein écran, préréglage graphique moyen et pareil, sauf l'aberration chromatique et la qualité des textures en élevé. Attention ici on est sur le Steam Deck, très bonne console, je vais pas revenir dessus, de toute façon il y a plein plein de points positifs sur cette console mais au niveau de la puissance on va être limité. Alors il y a encore la compilation des shaders mais normalement ça devrait le faire. Je vous invite également à faire un petit tour chez mon partenaire GamesGo si vous souhaitez faire des économies sur vos différentes plateformes de streaming, Spotify également, YouTube Premium et puis notamment Netflix avec mon code qui vous permet d'avoir 5% supplémentaire sur le prix. Alors on va voir ce que ça va donner. Déjà je peux vous dire que c'est en 800p c'est joli. Et puis sur le 7,4 pouces ça le fait aussi quoi, carrément. Alors si déjà on atteint les 30-40 fps pour moi c'est gagné, on est d'accord surtout sur le Steam Deck. Sur Steam Deck je vous rappelle la promesse de Valve, c'était de faire passer tous les jeux en 30 fps dans des conditions faibles à moyen dans les paramètres. Et là j'avoue que c'est un jeu qui est quand même assez gourmand. Il passe très bien également, on peut voir une chose aussi. Hop ! Ici voilà, hop ! J'ai désactivé la synchro verticale et le reste j'ai rien touché. Donc on est en 15 watts d'origine. Alors ici je pourrais... Non, je vais laisser comme ça. Alors voyons voir ce que ça va donner. Surtout que je vous rappelle quand même la promesse de Valve, c'était de faire passer les jeux en 30 fps minimum. Paramètres faibles à moyen. Est-ce que là ça sera respecté ou pas ? On va voir ça. Surtout que là dans la forêt au départ, rappelez-vous, c'est quand même assez chargé. On avait un petit peu de mal. Il y a la compilation des shaders en plus de ça. Donc je pense que ça va jouer un petit peu sur le truc, mais pas tant que ça. Sympa. Très, très joli. Alors le 800p, pour moi ça reste encore une fois un bon, très bon compromis. Même d'ailleurs sur la Legion Go, ça reste un bon compromis, je trouve. Sur du 8,8 pouces, on va dire que c'est limite limite, mais vu que c'est un écran qui fait 1600p divisé par 2, donc 800p, et bien le nombre de pixels est augmenté. Et du coup, vous avez moins cette impression de flou, de netteté un petit peu atténuée, etc. Bref, moi je trouve que le 1600p, du coup, c'est plutôt bien joué de la part de Lenovo. Mais bon, là ici sur Steam Deck, franchement avec un écran de 7,4 pouces, le 800p c'est tout juste parfait, j'ai envie de dire. En plus de ça, là on a la version OLED du Steam Deck, donc même si l'écran de la Legion Go et de l'Asus Regalai sont des très longs écrans, surtout que l'écran de l'Asus Regalai est VRR, et ce qui fait aussi la différence, le VRR, on le ressent quand même, et bien l'écran OLED du Steam Deck OLED est vraiment très très bon. Regardez, on est au-dessus de 30, très largement. Il y a des petites chutes, hein, des fois à 30, mais bon. Allez, je relève le défi, je vais jeter des pierres sur l'arbre, hop là, et on va aller jusqu'au village, de toute façon. Ok, j'y suis. A vos ordres, chef. Ah oui, non, c'est vrai, il faut que je... Il faut que je charge un peu. Voilà. Un, deux, trois, cinq, allez ma fille, six, sept, huit, neuf, et dix. Pas mal. Oh, dommage, je n'ai pas fait la dixième. C'est joli, c'est très très joli. Qu'est-ce qu'il a, mon toutou ? Venez, vite. L'héritage des deux runes. Alors ici, ça avait tendance à chuter un petit peu. Je me rappelle, hein. Voilà, bon, ben là, ça va, ça va, ça reste... Ça reste quand même... Ouais, ça va. Franchement. Moi, je le dis, hein, sur le Steam Deck, après, rien n'empêche non plus d'aller dans les options et de baisser deux, trois choses, hein, parce que... Il n'y a peut-être pas obligation d'avoir, par exemple, les ombres projetées. Je sais que ça prend beaucoup, beaucoup... Même les rayons de lumière, on va les mettre sur bas. Et puis, le flou lumineux, on va le mettre sur bas aussi. Les qualités et les textures... Ouais, on va voir. On va voir déjà comme ça, ce que ça va donner. Mais là, je pense qu'on pourra conserver un beau jeu. Peut-être, hein, peut-être. Avec... Ouais, bah non, même pas, hein. Si, ça remonte un peu. Non, pas spécialement. Bon, c'est bizarre. Est-ce que je peux changer deux, trois choses encore ? Si je mets tout en bas, ça fait des gros sacrifices. Moi, j'aime pas trop ça. Mais on va laisser à ce moment-là la qualité des textures sur haut, élevé en tout cas. Pardon. Et puis, toc, 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 toc. Bah, voilà, hein. La résolution. On peut personnaliser. Voilà, on va choisir ça. Je sais pas si ça va changer grand-chose ou pas. De forcer le 800p. On va voir. Ah, voilà. Là, on atteint déjà... Ah oui, bien au-dessus des 40. Et le jeu est pas dégueulasse. Alors, attention, quand vous regardez le jeu, regardez-le sur un petit écran. Ne le regardez pas sur un écran 4K. Évidemment, si vous le regardez sur un écran 4K qui fait, je sais pas, moi, par exemple, 50 pouces, 55 pouces, 75 pouces, vous allez trouver le jeu dégueulasse, forcément. Donc, que ce soit pour l'Asus Rogue Eye, la Legion Go et le Steam Deck, eh bien, il faut les regarder sur des petits écrans. Ou sur... Ou alors, il faut le regarder sur une tablette, par exemple. Mais même encore une tablette... Non, attends. Hop, je prends une petite pierre. Tablette, faut pas qu'elle soit trop grande non plus. Il faut essayer, en tout cas, de conserver le ratio d'écran. Allez. Pouach ! Yes ! Ne le lâche pas. Ah, ça le fait, hein. Ça le fait vraiment, hein. Franchement, ça le fait, hein. Ouf. Ouais, ça le fait carrément. En plus de ça, si je laisse en élevé pour les textures... Après, le reste, moi, ça me convient largement, hein. Et dans certaines scènes, je pense qu'on sera même au-dessus, hein. Regardez, on est au-dessus des 50. Alors, quand je vous parle des FPS, je... je fais pas une fixation sur les FPS. Moi, quand je joue en mode... normal, on va dire, sans pour autant vous... vous montrez les séquences de gameplay, s'il vous plaît, je joue sans le compteur de FPS. Voilà. Là, c'est pour vous montrer comment tournent les jeux. Évidemment, hein. Je... je suis pas un fou des FPS ou un truc comme ça. Je... je... je mets des fois en minimum, mais c'est pour voir surtout la batterie, à combien j'en suis en temps réel. Mais sinon, je fais pas de fixation du tout sur les FPS. C'est vraiment, encore une fois, pour vous montrer. Et là, le jeu passe super bien, les tubos. Franchement, le jeu passe super bien. Et c'est ça qui est... qui est ouf. C'est que... en restant en 800p sur un 7,4 pouces... Donc là, ici, on n'a pas de Windows, on n'a pas de... de choses... on va dire très, très... très, très lourdes en arrière-plan. Et bien, en fait, ça nous permet de jouer dans des meilleures conditions. Et franchement, pas loin des versions Legion Go et Asus Rogalai. Et justement, ces vidéos-là, moi, je trouve qu'elles interpellent vraiment beaucoup. Parce qu'on aurait pu se dire, par exemple, hein, si Steam avait décidé de... de mettre un Z1 extrême, par exemple, au lieu de son... de son... de son APU. Ah, je peux vous dire que ça aurait été explosif, hein. Ah, on aurait eu un truc, mais alors... Pouuuuuh ! Mais de la bombe atomique, hein. Parce que, eux, c'est les rois de l'optimisation. Franchement... C'est nickel, hein. Regardez, là, on est très au-dessus des 60 FPS, hein. C'est quand même assez hallucinant. Allez, on va faire une petite prière. Enfin... Alors, vous voyez, au niveau des ombres, c'est vrai que c'est pas... c'est un peu moyen, on va dire, au niveau des ombres. Je vais essayer de mettre un petit peu plus d'ombre, quand même. Je vais essayer de mettre, par exemple, des ombres projetées. Et des ombres de contact. Pour que ça fasse plus joli. Ouais, ça fait déjà beaucoup plus joli. Et est-ce qu'on est vraiment... est-ce qu'on massacre les FPS ? La fluidité ? Je pense pas. Surtout sur les intérieurs, et qui sont vraiment ultra jolis. Regardez, encore une fois, hein. C'est vraiment très, très joli. C'est superbe. C'est vraiment très, très joli. De la cannelle. Est-ce que je peux sauter ? Je peux pas sauter. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es avec moi ? Attention. Allez, on va passer par là. On va essayer au moins d'aller jusque... Jusque dehors. Ouf. Ils sont un petit peu violents, là, mec. Je sens que... Faut pas qu'ils voient ça, l'enfant. C'est horrible. Aïe, aïe. Ça, ça, ça va faire mal aussi. Il tue tout le monde, d'ailleurs. C'est un vrai massacre. C'est un vrai massacre à l'intérieur. C'est un vrai massacre à l'intérieur. Nous voilà à l'extérieur. Ça nous permettra de voir un petit peu comment le jeu tourne aussi en extérieur, hein. Quand c'est plus large, quand il y a plus de choses à l'écran. Et bien, très bien, hein. Très, très bien, hein. Ça passe très, très bien comme ça, hein. Et le jeu est très, très joli, hein. Pas mal, hein. Alors, moi, je suis passé, là, par... Par Steam, directement. Non, là, je suis passé, pardon, par Epic Game. Par le lanceur Epic Game. Bien. On a réussi. Chut. Attention. On va essayer de passer derrière, le temps que... Ouh là. Ouh, ah oui, on peut passer par là. Hop là. On est bien, là, hein. Eh, on est bien les tubos, là. On est vraiment très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer deux, trois petites choses, là ? On va voir, hein, dans les graphismes. On va voir si on ne peut pas changer deux, trois petites choses. Parce que distance d'affichage, on va mettre moyen. Bon, ça, peut-être pas. Rayon de lumière. C'est peut-être les rayons de lumière, au final, hein, qui... Profondeur de champ sur moyen. C'était quoi ? C'est horrible. Allez, vite, on passe. Bon, en tout cas, les tubos, vous aurez compris. Le jeu passe super bien, vraiment. C'est assez ouf, quand même. Et je vais juste terminer par mettre tout de nouveau en haut, pour voir un petit peu. En tout cas, en moyen. Je vais mettre distance d'affichage élevé. Rayon de lumière, je vais le laisser sur bas. Reflet spatio. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et peut-être qu'on serait autour des 40. Mais le seigneur Nicolas, c'est ça. Il n'est pas le bras armé du Grand Magal. Bien. Il n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins, il a eu le fait. Eux, il aura le fils. Merde. Ah. Qu'est-ce qu'il a... Allez-y. Hop là. Reste prudent. On ne sait jamais. Ouais, franchement, et tubos, voilà. Le jeu passe terriblement bien sur le Steam Deck. C'est nickel-chrome. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un jeu qui vous donne aussi envie de jouer ? Bon, moi, ça me paraît vraiment très, très bien. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement Netflix et autres, grâce à GamesGo, mon partenaire, et à mon code promo PSDFR, qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement Netflix et 2% sur les autres abonnements, tu auras les meilleurs prix du marché. Alors n'hésite pas, c'est légal, c'est pas cher, c'est sans danger. Utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo PSDFR.